Si deux nombres sont dans le ratio 7 pour 6, alors ils sont aussi dans le ratio et on nous demande de choisir trois réponses parmi celles qui sont données ici. Alors si on a des nombres qui sont dans un ratio donné, en fait ce ratio est équivalent à un autre ratio qu'on peut obtenir en multipliant ou en divisant les deux nombres qui sont impliqués dans le ratio. Alors je vais te réexpliquer ça avec un exemple, ça sera peut-être plus clair. Ici on a un rapport de 7 pour 6, 7 pour 6 que je vais écrire comme ça. Et si je multiplie 7 par 2, et bien je vais avoir 14, 7 fois 2 ça donne 14, et 6 fois 2 ça donne 12. Ce qui veut dire que le ratio 7 pour 6 en fait c'est le même que le ratio 14 pour 12. Parce qu'ici on a multiplié par 2 ce nombre là, le nombre 7, et on a multiplié aussi par le même nombre, 2, le nombre 6. Voilà, en gros quand tu multiplies ou tu divises les deux nombres du ratio par un même nombre, et bien tu obtiens un ratio qui est égal. Alors ici on a le premier 12 pour 14, tu pourrais être tenté de répondre que celui-ci est le bon, mais en fait attention, l'ordre compte. Ici c'est comme si on avait, par exemple, un ratio de 7 pommes pour 6 bananes, par exemple. Et donc ça tu ne peux pas le dire à l'envers, ce n'est pas du tout la même chose qu'un ratio de 6 pommes pour 7 bananes. Donc il faut faire attention, l'ordre est important, donc celui-ci n'est pas le bon. Ça je vais le barrer, voilà. Et maintenant on va regarder ce rapport là, 21 pour 18. Alors pour passer de 7 à 21, ici j'ai multiplié par 3, celui-là, pour avoir 21. Et puis 18, pour passer de 6 à 18, et bien j'ai aussi multiplié par 3. Donc finalement je suis parti du ratio de 7 pour 6, j'ai multiplié les deux nombres par 3, tous les deux, donc j'obtiens un rapport qui est équivalent. Donc cette réponse là est une bonne réponse. Ensuite 42 pour 36, alors pour passer de 7 à 42, j'ai multiplié par 6, ici. Et puis pour passer de 6 à 36, je multiplie par 6 aussi. Donc ça c'est une bonne réponse aussi. Le ratio 7 pour 6 est le même que le ratio 42 pour 36. Ensuite 63 pour 54, alors pour passer de 7 à 63, ici on a multiplié par 9, 7 fois 9 ça fait 63. Et 6 fois 9 ça fait 54 aussi. Donc pour passer de 6 à 54, on a aussi multiplié par 9. On a bien multiplié les deux nombres par le même nombre 9. Donc ça c'est un ratio équivalent. Voilà, alors il nous reste cette réponse là à vérifier. On va voir si elle est bonne. Normalement elle doit être fausse puisqu'on doit avoir 3 bonnes réponses. Pour passer de 7 à 84, on a multiplié ici par 12. 7 fois 10 ça fait 70, plus 7 fois 2, 14. Donc ici on a multiplié par 12. Et par contre pour passer de 6 à 62, on n'a certainement pas multiplié par 12. Puisque 6 fois 12 ça ferait 6 fois 10, 60. Plus 6 fois 2, 12, ça ferait 72. Donc ça, ce n'est pas une bonne réponse. Celle-là, je peux la barrer aussi. Voilà, on va faire un autre exercice exactement du même genre. Cette fois-ci, on nous dit qu'on a deux nombres qui sont dans le ratio 16 douzième. 16 pour 12. Alors ils sont aussi dans le ratio et on doit chercher dans ces réponses là. Alors ici on a 8. Pour passer de 16 à 8, on a divisé par 2. Et pour passer de 12 à 6, on a divisé par 2 aussi. Donc ça, c'est une bonne réponse. Le ratio 8 sur 6 est équivalent au ratio 16 sur 12. Ici, alors pour passer de 16 à 32, on a multiplié par 2. Et pour passer de 12 à 24, on a multiplié par 2 aussi. Donc ça, c'est aussi une bonne réponse puisqu'on a multiplié par 2 les deux nombres. Alors, autre réponse, 4 pour 3. Alors, pour passer de 16 à 4 ici, on a divisé par 4. Et pour passer de 12 à 3 ici, on a divisé par 4 aussi. 12 divisé par 4, ça fait 3. Donc là, on a un ratio équivalent. C'est le même ratio. Donc ça, c'est une bonne réponse aussi. Rappelle-toi que si on multiplie ou si on divise, c'est le cas ici, les deux nombres du ratio par un même nombre, on obtient un ratio équivalent. Alors, ici, c'est un peu plus compliqué. Pour passer de 16 à 12, alors 16 divisé par 4, ça va faire 4. Et ensuite, il faut multiplier par 3. Donc ici, en fait, on a multiplié par 3 quarts. 3 quarts ou 0,75 si tu veux. Et par contre, pour passer de 12 à 8, on n'a pas fait la même chose parce que 12 fois 3, ça ferait 36. 36 divisé par 4, ça ferait 9. Donc ça, ce n'est pas une bonne réponse. Ce ratio-là n'est pas équivalent. Ensuite, on a le dernier. Alors, pour passer de 16 à 24, on peut déjà diviser par 16 par 4. Ça ferait 4 et puis multiplier par 6. Donc ici, on aurait multiplié par 6 et divisé par 4. Alors, est-ce qu'on a fait la même opération ici pour passer de 12 à 16 ? Alors, 12 divisé par 4, ça fait 3. Et 3 multiplié par 6, ça fait 18. Donc ici, il faudrait avoir un 18 ici. Donc ça, ce n'est pas une bonne réponse.